Bonjour chers étudiants, je vous présente le corrigé de l'examen 2021-2022 en terminologie SA, session de rattrapage. La première question laquelle des affirmations suivantes est juste. La richesse céléphésiocrate est basée sur l'accumulation des méthans précieux, la richesse céléméco-antiliste est basée sur l'accumulation des métaux précieux, la loi des débouchés signifie que chaque demande crée sa propre offre ou bien Thomas Robert Malthus a présenté la théorie de la demande. La bonne réponse est la deuxième, la richesse céléméco-antiliste est basée sur l'accumulation des métaux précieux. Deuxième question, pour les néoclassiques l'intervention de l'état ne doit pas être sous la forme. Faites attention ici il y a ne doit pas. Donc état de providence, état non interventionniste, état gendarme ou autre réponse. Donc la bonne réponse c'est état de providence. Il ne doit pas être un état de providence, par contre il doit être un état de gendarme ou bien un état non interventionniste. La troisième question, la rationalité du consommateur signifie maximiser l'utilité et minimiser les dépenses, minimiser la production et maximiser les coûts, minimiser l'utilité et maximiser les dépenses ou il y a une autre réponse. La bonne réponse c'est maximiser l'utilité et minimiser les dépenses. Quatrième question, le TMSY par rapport à X est égal à 4, signifie que le consommateur doit renoncer à 4 unités de biens Y pour ajouter une unité supplémentaire de biens X et rester au même niveau de satisfaction. Le consommateur doit renoncer à 4 unités de biens X pour ajouter une unité supplémentaire de biens Y et rester au même niveau de satisfaction. Le consommateur doit renoncer à 4 unités de biens X pour ajouter 3 unités supplémentaires de biens Y et rester au même niveau de satisfaction. Ou bien il une autre réponse. La bonne réponse, c'est le consommateur doit renoncer à 4 unités de biens X pour ajouter 3 unités supplémentaires de biens Y et rester au même niveau de satisfaction. Cinquième question, chasser l'intrus, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Jean Baptiste C. Donc il y en a 3 qui appartiennent à l'école classique et 1 qui ne fait pas partie qui est Karl Marx. Sixième question, quel est le courant qui constitue un prolongement du courant libéral ? Est-ce que c'est le courant néoclassique, courant marxiste, keynizien ou il y a une autre réponse ? La bonne réponse, c'est le courant néoclassique qui est également un courant libéral. Septième question, dans la phase de rendement croissant, la productivité marginale, est-ce que c'est croissante ? Elle est croissante, les deux à la fois ou il y a une autre réponse ? Donc elle est croissante. Selon Marx, l'État doit intervenir pour soutenir la demande et assurer l'emploi, contrôler les moyens de production pour favoriser le commerce extérieur ou il y a une autre réponse ? Donc ici, la bonne réponse, c'est selon Marx, l'État doit intervenir pour contrôler les moyens de production. Deuxième question, pour le courant ou bien néoclassique, Alfred Marshall, la valeur d'un bien est associée au nombre d'heures de travail incorporées, à son infinité, les deux à la fois ? Ou il y a une autre réponse ? Bien qu'Alfred Marshall ait fait partie d'une école néoclassique ou bien du courant néoclassique, pour lui, la valeur d'un bien est associée à l'utilité et également au nombre d'heures de travail incorporées, c'est-à-dire les deux à la fois. Dixième question, les théories développées par Karl Marx sont, et il faut chasser l'intrus, théorie de la plus-value, théorie d'accumulation, d'appauvrissement, de capitalisation, donc la réponse, c'est la théorie de capitalisation qui ne fait pas partie des théories développées par Karl Marx. Onzième question, l'utilité marginale pondérée est définie comme La bonne réponse, c'est la variation de l'utilité totale suite à l'augmentation de la dépense d'une unité monétaire additionnelle pour l'achat de ce bien, l'utilité procurée par la consommation d'une unité de plusieurs biens selon leurs prix, l'utilité additionnelle générée par la diminution des prix ou bien autre réponse. La bonne réponse, c'est la variation de l'utilité totale suite à l'augmentation de la dépense d'une unité monétaire additionnelle pour l'achat de ce bien. En douzième question, la fonction de production de courte période désigne le facteur capital fixe, travail variable, facteur capital fixe et travail fixe, facteur travail car variable et le capital également variable ou bien non lié au facteur de production. La bonne réponse est la première, le facteur de capital est fixe et le travail est variable, donc un seul facteur de production qui est variable. Troisième question, selon la conception moderne de l'entreprise, cette dernière est un système ouvert sur son environnement, une unité de production seulement, une unité de production seulement ou bien les deux à la fois, donc la bonne réponse, la conception moderne, donc l'entreprise est un système ouvert sur son environnement. Quatorzième question, Thomas Robert Malthus appartient à l'école classique des sciences de gestion au courant classique des sciences économiques, au courant néant classique des sciences économiques, l'école des relations humaines des sciences de gestion. Donc la bonne réponse est le courant classique des sciences économiques. Henri Fayol fait partie de l'école classique des relations humaines, comportementales ou modernes. La bonne réponse, Henri Fayol fait partie de l'école classique. Seizième et dernière question, selon la pyramide de Maslow, il faut chasser l'intrus, le besoin d'estime précède le besoin de sécurité, le besoin de sécurité précède le besoin d'appartenance sociale, le besoin physiologique précède le besoin d'appartenance sociale, le besoin d'appartenance sociale précède le besoin de réalisation de soi, donc la bonne réponse est la première, le besoin d'estime précède le besoin de sécurité, c'est l'intrus, donc le besoin d'estime ne précède pas le besoin de sécurité. Donc voilà, et je vous remercie.